Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Info Express. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité majeure, le retour sur le devant de la scène de Bachar al-Assad, président de la Syrie, surnommé « le boucher de Damas ». Après des années d'isolement et de condamnation internationale, Assad fait une entrée remarquée en participant au sommet annuel de la Ligue arabe. Dans cette vidéo, nous examinerons les détails de cet événement et les implications pour la région. Restez avec nous ! Contexte du retour d'Assad à la Ligue arabe Le 19 mai, Bachar al-Assad a fait un retour surprenant à la Ligue arabe en participant à son sommet annuel. Cela marque la première fois depuis mars 2010 que le dictateur syrien est convié à ces rencontres. L'article souligne que Damas avait été suspendu de la Ligue en novembre 2011 en raison de la violence extrême utilisée contre son opposition intérieure. La réhabilitation du régime de Damas Le retour d'Assad à la Ligue arabe est considéré comme une réhabilitation du régime de Damas au niveau régional. Cela symbolise également la reconstitution d'un « concert arabe » comparable au concert européen établi après le Congrès de Vienne en 1815. Cependant, malgré cette apparente unité retrouvée, des divergences d'approche subsistent parmi les États arabes concernant la question syrienne. Les pays favorables à la réhabilitation de Damas L'article mentionne plusieurs pays arabes qui ont joué un rôle clé dans la réhabilitation de Damas. Parmi eux, l'Irak, l'Algérie, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ces pays ont affiché des réticences dès le début de la suspension de la Syrie en 2011 à l'instigation du Qatar et de l'Arabie saoudite. Réaction mitigée et opposition à la réhabilitation d'Assad Cependant, tous les pays arabes ne sont pas favorables au retour d'Assad à la Ligue arabe. Certains États, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar et la Jordanie, s'opposent fermement à cette réhabilitation. Ils considèrent que le régime d'Assad est responsable de la destruction de la Syrie et de la souffrance de son peuple. Les enjeux géopolitiques de la réhabilitation d'Assad La réhabilitation d'Assad soulève également des enjeux géopolitiques importants. D'un côté, la Russie et l'Iran, alliés du régime syrien, voient dans cette réhabilitation une victoire diplomatique. Ils renforcent ainsi leur influence dans la région et renouvellent leur soutien à Assad. D'un autre côté, cela crée des tensions avec les pays arabes qui soutiennent les rebelles et s'opposent à l'ingérence iranienne dans les affaires de la région. Les conséquences pour la population syrienne Les conséquences de cette réhabilitation pour la population syrienne sont préoccupantes. Depuis le début de la guerre en 2011, le régime d'Assad a été accusé de violations massives des droits de l'homme, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le retour d'Assad à la Ligue arabe pourrait affaiblir les efforts visant à traduire les responsables de ces atrocités en justice et à atteindre une paix durable en Syrie. En conclusion, le retour de Bachar al-Assad à la Ligue arabe marque un tournant majeur dans la politique régionale. Alors que certains pays arabes voient en cela une réhabilitation du régime syrien, d'autres s'y opposent fermement. Les enjeux géopolitiques et les conséquences humanitaires de cette réhabilitation suscitent de vives inquiétudes. Il reste à voir comment cette décision impactera la situation en Syrie et la stabilité de la région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouvelles actualités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, pour rester au courant de l'actualité algérienne. A bientôt !